C'est Chantal Roberge-Dupuis, j'espère que ça va bien. Je vous invite à regarder, en fait, la description, qu'est-ce que je fais sur YouTube. Je fais de la vidéo, donc je ne veux pas répéter à chaque fois parce que je prends du temps pour l'antenne, puis les gens qui savent, ça devient redondant. Donc, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans le domaine de la santé puis de l'éducation. Fait que c'est juste un petit bonjour ce matin, ce que je voulais donner comme message. On va faire des tests maintenant parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation puis dans le domaine de la santé. Des fois, on voit des dossiers. N'inquiète-toi pas parce qu'il faut rassurer les gens. L'infirmière au poste, elle n'a pas le temps d'aller voir tous tes dossiers antérieurs. Ce n'est pas non plus électronique, on ne voit pas ça. Tout ce qu'on voit quand on est à l'hôpital, parce que du coup, tu m'écoutes, tu l'adultes, ok, mais du coup, pour l'enfant, ça peut être le fun à regarder. Donc, à l'hôpital, dans la plupart des hôpitaux, je ne sais pas ça, ok, ce n'est pas un dossier électronique, on n'est pas rendu là. La plupart des hôpitaux, on n'est pas rendu là, c'est très long. Ça prend un dossier signé de la permission de la personne. Puis des fois, c'est marqué ici, l'auteur, ça peut être marqué, n'est pas conseillé, parce qu'il y a des noms qu'il ne faut pas qu'ils soient nommés, ok. Il y a des noms très importants qui ne doivent pas être nommés, ok, que des gens ont changé de vie pour être protégés, puis ils ne doivent pas être, c'est extrêmement, extrêmement beau les couleurs. Il ne faut vraiment pas que tu fasses ça, ok. Donc, on s'est aperçu, comme je disais, comme si c'est joli, tiens, regarde, je vais te montrer, c'est I-D-H-E-I-D-I, ok. Donc, on s'est aperçu que dans le domaine de l'éducation, puis dans le domaine de la santé, des fois, il faut rassurer, je n'ai pas ça dans le dossier. Puis des fois, si j'aurais dû savoir, puis je ne le savais pas, ok. Ou des fois, il y a des mises en échec ou de la surcharge, ou ce qu'on appelle aussi surcharge, mais abuseur de l'abus dans les garderies. Donc, moi, j'étais infirmière, ok, j'étais infirmière à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont pendant plusieurs années, puis j'ai eu une deuxième, une troisième carrière en soins à domicile, puis avec les personnes âgées. Mais entre ça, j'ai pris un congé scolaire qu'on appelle pour m'occuper de mes deux garçons. Jonathan et Jean-Frédéric, salut, j'espère que mes deux garçons vont bien. Donc, je voulais dire que, pour ce qui est des garderies, les CPE, les garderies à domicile, moi, j'ai eu trois garderies, en fait, à trois adresses, ok, différentes. J'en ai eu une au 189 rue Maisonneuve à Rosemar, c'est pas l'hôpital. Je travaillais à l'hôpital Maisonneuve. Et j'habitais aussi à la même, le même mot, le même mot ici, bougie, ok, touche pas, qu'elle soit allumée ou éteinte, tu touches pas pour l'instant, t'as pas l'âge de comprendre, ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, et pour les autres, quand on s'aperçoit qu'il y a des dossiers qu'on n'a pas, hein, dans les premières années, il y a des dossiers qu'on n'a pas eus, que normalement, l'enfant aurait même été supposé d'aller à l'hôpital hospitalisé en pédo-psychiatrie, il n'aurait pas été supposé d'être là, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celui-là. Mais, tu sais, c'est extraordinaire, j'ai une infirmière, ou bien j'ai une ancienne, si ceci, celui-là, j'en ai une qui a un cours universitaire, si ceci, ceci, cela, qui fait qu'il y a des garderies qui ont été surchargées, ok. Ce qu'on appelle des, euh, des, attends un petit peu, un laissé-passer spécial, mais pas seulement comme ça, d'autres choses, qui, 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 qui est vraiment joli à regarder ces images-là. Oh, bon, on sent comme il est belle, mais la plus belle, c'est ça, ici. Que c'est joli, ah, dans la maison, ben oui, on installe dans la maison, avec des fleurs, ok, parce que les critères, là, il y a des choses qu'il faut, euh, qu'il faut étiqueter. Donc, comme je disais, pour rassurer les citoyens, puis rassurer du monde, là, qui ont, qui ont des drogues de dossiers médicaux, là, commence pas à changer d'hôpital, là, il y a des affaires, là, antérieures, là, si t'as déjà pris des stéroïdes, t'as été opéré au rein, ou, euh, t'as été transplanté dans un autre état, ou faut pas que ce soit su, tu comprends-tu? Laisse ce dossier-là fermer. Il y a trop de noms qui impliquent des choses extrêmement importantes. Donc, pour en revenir, euh, à l'abus, euh, du professionnel, comme moi, je suis une infirmière qui a des garderies, puis tu m'auras rempli dans la dernière année ma garderie de cas qui auraient été supposés d'être en pédopsychiatrie, des enfants qui auraient été supposés d'être hospitalisés, ok, puis des parents qui ont eu des passe-droits, par des, par des grands-parents médecins, puis des parents dans le médical. Puis une fois que ça s'est su, que, ok, qu'est-ce qui est arrivé, touche pas à ces dossiers-là. Est-ce que tu es clair? Viens ma grande, monte, monte à start toi aussi.